Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va faire le Focus Pulps de ce mois de février. Donc, on vous le rappelle, le Focus Pulps, c'est l'enseigne Pulps qui, en fait, veut simplement vous inciter à prendre des comics. Oh là là, mais comment faire quand ce sont parfois des titres sur des équipes créatives qu'on ne connaît pas forcément ? Et puis la VO, parfois, c'est aussi un prix un petit peu élevé sur des single issues. Et donc, il y a chaque mois une sélection de comics à prix de lancement, c'est-à-dire en général un euro moins cher que le cover price. Et parmi tous ceux que propose Pulps pour un mois, nous, on en sélectionne trois en accord avec la boutique pour vous inciter simplement à découvrir des titres qui, à notre sens, peuvent vous plaire. Donc, si vous appréciez généralement nos critiques dans les back issues, que vous êtes en accord avec ce qu'on aime dans la bande dessinée américaine, vous pouvez y aller, surtout que, comme dit, vu qu'il y a ce prix de lancement, au pire, si ça ne vous plaît pas, ça vous aura coûté un petit peu moins. Alors, quels sont les titres qu'on a choisis pour le Focus Pulps de Furrier 2024, qui concerne donc des sorties à venir en avril et mai ? Le premier, c'était le plus évident, c'est La Creature from the Black Lagoon Leaves, donc le retour de la créature du lac noir. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que c'est ? C'est un titre co-écrit par Ramvé et Dan Waters, qui s'inscrit dans le nouveau partenariat entre Skybound et Universal Pictures, qui permet d'avoir des comics dédiés aux grandes figures du cinéma d'horreur nées entre les années 40 à 60. Donc, il y a déjà eu un... 30, 60 ? 30, oui, j'ai dit 40 ? Oui, en l'occurrence, 54 pour ce film-là. Oui, c'est pour ça que je voulais viser large. Donc, il y a déjà eu le Dracula de James Island 4 et Martin Simmons. Et donc là, le second, c'est La Créature du Lac Noir. Et vu qu'il y a Ramvé à l'écriture, Ramvé, c'est aussi du Swamp Thing, Ramvé, on sait très fort dans l'horreur, c'était aussi The Savage Shores, forcément, on a envie d'aller voir ce qu'il va pouvoir faire sur ce personnage mythique de cinéma, Corentin. Oui, tout à fait. Écoute, t'as un peu tout dit, là. Ramvé, de toute façon, c'est une valeur qui est quand même assez sûre dans le présent. Il n'y a plus vraiment de doute sur la qualité de Ramvé, en particulier en Indé, même en mainstream, il n'a rien fait de vraiment raté. Mais son Batman est très bon, très agréable à lire, très différent. Son Swamp Thing était génial et, encore une fois, une bonne digestion de l'héritage d'Alan Moe. Ce film-là, particulièrement, il est intéressant, et ce projet aussi, parce que ce n'est pas un remake du film, contrairement à ce qu'a proposé James Stagnon Ford, qui s'est astreint à faire une commande très facile. Ce n'est pas étonnant de toute sa part, puisqu'il avait de toute façon dit qu'il ne voulait plus travailler sur autre chose que ses personnages à lui, donc il a fait un peu le strict minimum. Là, on est sur un mec qui se dit peut-être qu'il a l'occasion de revenir un peu sur le premier grand monstre romantique, même si, quelque part, il y a un peu de ça dans Frankenstein, on va me répondre, du cinéma. C'est-à-dire que Frankenstein, c'est une créature assemblée de différents êtres humains, mais il reste très humain, dans l'apparence. La créature du lac noir, donc de Jack Arnold, qui est un film qui a, justement, plutôt popularisé, c'est marrant, il est tombé en parallèle de Godzilla, qui est sorti la même année au Japon, plutôt popularisé, l'idée du suit-mation, donc des créatures, des humains dans des costumes qui devaient mimer des monstres, ce qui a été repris ensuite dans le tokusatsu et dans toute une influence et une esthétique et un style d'effets spéciaux qui a duré ensuite pendant très longtemps et qui est assez connu pour justement cette fameuse scène où la créature observe Julie Adams qui se baigne dans le lac noir en question. Un film qui fait très cryptozoologie, qui fait très... le monstre enlève l'héroïne à la King Kong, etc. Et qui a métissé tout un tas d'imaginaires qui étaient encore vivaces à l'époque, celui du pulp, celui de l'explorateur, celui du monstre, celui de nos ancêtres, du chêne non manquant, etc. Et généralement, pour Ramvé, qui écrit des BD sur l'identité et sur en fait trouver le sens de ses origines, de sa place dans un certain confluent ou même un rapport à la monstruosité qui n'est jamais aussi évident que bien, mal ou même simplement que méchant ou gentil, c'est évidemment un sujet très intéressant et vu que ce n'est pas une adaptation, c'est la première entre guillemets histoire, à l'exception de quelques suites ou remakes qui ont eu lieu de la créature du lac noir qui va vraiment développer cet univers avec un scénariste vraiment talentueux parce que la plupart des objectifs qui ont été faites de reprendre le thème du lac noir ensuite étaient plutôt des films de série Z. Donc c'est chouette, Motors, il est bon, on est content. Très bien, merci Corentin. Et à titre personnel, moi je le précommande, de toute façon, je participe joyeusement à cette initiative et je suis assez curieux de voir ce que ça donnera. Autre titre, ça c'est peut-être plus moi qui ai voulu insister dessus. Toi et quelques milliers de lecteurs français. Non, non, parce que je ne parle pas de Rook. Ah, non, je parle de l'autre titre. Tu sais le... Non, mais je suis avec toi. Tu es avec moi ? Oui, tu me suis. Donc ça s'appelle William of Newbury. C'est un titre écrit et illustré par Michael Avon Heming qui a notamment fait Powers avec Brian Michael Bendis qui avait fait un titre qui était super dans le label Young Animal. Je ne sais pas si tu te rappelles c'était Cave Carson. C'est pas une Symantec Eye. Oui. Bien sûr, génial. C'était vraiment génial. C'était bizarre et bien. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est un dessinateur avec un style très cartoon, sans trop de relief, très à plat, mais qui est assez fascinant. D'ailleurs, on aimerait bien un jour que son Blue Book avec James Tylenford arrive en France aussi. Mais en attendant, il fait une nouvelle série chez Dark Horse. C'est un titre qui s'inspire d'une figure du réel qui s'appelait vraiment William de Newbury, qui est en fait un moine qui a vécu en Angleterre au XIIe siècle et qui a écrit des mémoires historiques en fait de ce pays qui vivait à ce qu'on appelait l'époque de l'anarchie. Alors, je ne suis pas un spécialiste en histoire anglaise, mais grosso modo, ce n'était pas ouf de ce genre de temps moyen âgeux pour y vivre. c'était une époque très dangereuse, il y avait des maladies, des guerres civiles, bon, que des joyeusetés. Donc lui, en fait, il va adapter ce personnage parce qu'en fait, il a écrit dans son histoire de l'Angleterre, en fait, il rapporte aussi des faits surnaturels puisque bien entendu, les connaissances n'étaient pas ce qu'elles étaient à l'époque. Et en fait, il s'inspire de ça pour en fait faire de William de Newbury un raton laveur qui est aussi un moine mais qui lui, en fait, part chasser justement les forces surnaturelles, les forces démoniaques dans l'Angleterre du XIIe siècle. Donc avec un style vraiment, donc c'est le style d'Avon Neuming, la couverture, les mises en couleurs en aquarelle et tout, c'est absolument super, super joli. Il y aura sûrement quelque chose pour les fans à la fois de Beast of Burden et de Mignola, à mon avis, là-dedans. Peut-être aussi de Mouseguard. Et de Mouseguard, tout à fait, complètement de Mouseguard. Voilà, ça n'a pas fait grand bruit lors de l'annonce alors que pourtant, c'est quand même un artiste qui est super doué. Je trouve que la proposition en tant que telle mérite vraiment qu'on s'y intéresse et puis j'ai flashé sur la couverture avec cet adorable raton en moine avec des squelettes autour. Donc on a fait un article sur Comics Blog juste pour présenter le projet et voilà, moi j'ai proposé à Arnaud de Peuves si on pouvait le mettre dans la sélection. Il a dit OK. Et donc, je suis plutôt content parce que clairement, c'est un titre à mon avis, sinon on passe vraiment sous les radars et qui mérite sûrement un petit peu plus d'exposition. Donc, si vous voulez vous laisser tenter, ce sera disponible après le lancement à 2,49€. Voilà, je pense que c'est vraiment pas grand-chose pour au moins découvrir une série et pourquoi pas ensuite suivre sur le plus long terme sachant que c'est aussi le prix qu'on a mis pour, enfin le prix qu'on a mis qui est fait pour la créature du lac noir. On vous rappelle qu'il y a les liens dans la description de notre podcast et sinon vous allez sur Pulse section précommande, vous retrouvez la sélection du mois et vous avez tous les titres là-dedans. Et le dernier titres. Non, tu veux dire quelque chose aussi ? Rien de très intéressant par rapport au comics. Encore une fois, je pense que les références suffisent et moi, je suis très intéressé parce que Michael Lovenoming, voilà, c'est aussi un mec qui s'inscrit dans une filiation artistique du côté Toon et plus ils sont les plus réalistes et qu'ils ont craché plus épais quand même que les Darwin Cook et compagnie, c'est toujours aussi agréable à lire. Non, c'était plus pour dire que William the Newber, en fait, il est aussi très connu en fait dans la littérature, enfin pour ceux qui ont fait comme moi des cours d'études littéraires. Il est aussi connu en fait pour avoir mis à jour beaucoup de textes de Geoffroy de Manmouf qui est un des grands historiens en fait de la royauté britannique qui a écrit l'histoire des rois de Bretagne. Et du coup, en fait, toute cette espèce de folklore arthurien qui du coup descend par tout un tas d'auteurs, je peux vous faire chier avec ça, en fait, passe aussi par lui et que c'est aussi pour ça qu'en fait, c'est un des grands noms de la fantasy, enfin de l'héritage fantasy moderne parce que la façon dont lui a raconté l'histoire britannique a aussi inspiré beaucoup de récits occultistes ensuite et que c'est un des passeurs de cette espèce de mélange entre l'histoire réelle du roi du royaume de l'ogre et la fantasy en fait arthurienne classique. Donc voilà, si vous aimez ce genre de conneries, n'hésitez pas à jeter un oeil au bouquin. Très bien. Et le dernier titre, en fait, Pulse fera des offres de lancement pour les trois nouvelles séries du fameux label Ghost Machine fomenté par Geoff Jones. Donc il y aura la nouvelle série Geiger et le titre Red Cop qui s'inscrit vraiment dans cet univers The Unnamed dont il y a deux premiers tomes qui sont arrivés, deux premiers albums qui sont arrivés chez Urban. On ne sait pas encore si ça se poursuivra pour la AVF mais en tout cas, ça redémarre en VO. Donc The Unnamed, c'est le concept vraiment de ces soldats inconnus on va dire de toute l'histoire des Etats-Unis qui ont des capacités un peu spéciales donc Geiger c'est dans le futur mais Red Cop en fait, c'est vraiment pendant la guerre d'indépendance des Etats-Unis et en fait, il y a apparemment ce qu'on avait vu du pitch et des planches un côté un peu multiversel en fait c'est-à-dire que Red Cop en question va se retrouver dans différentes versions de la réalité et donc différentes approches de cette fameuse guerre d'indépendance mais celui sur lequel moi je voulais mettre le focus c'est Rook Exodus et pourquoi ? Parce qu'en fait c'est écrit par Geoff Jones mais surtout c'est illustré par Jason Fabok et à titre personnel j'aime beaucoup Jason Fabok qui n'a pas été toujours forcément bien servi on va être honnête par les auteurs avec qui il a bossé et notamment le pauvre John Jones sur le projet 3 Joker mais il faut savoir que le projet 3 Joker c'est quand même un truc à mon avis qui devait partir d'un point A pour aller à un point B et s'est retrouvé à un point Z tellement en fait ça a pris du temps à voir le jour et que les directions éditoriales de DC ont changé entre temps là c'est leur création c'est leur univers donc c'est un univers très post-apo très fantasy urbaine et désertique façon à Mad Max en fait avec des personnages qui ont des pouvoirs basés sur des animaux et qui en fait ont complètement des totems là-dessus très peu d'informations en tant que tel on avait écrit dessus sur comicsblog.fr mais la promesse en tout cas c'est avec Jason Fabok d'avoir quand même un style mainstream hyper solide à mon avis si vous appréciez cette école et moi je l'apprécie beaucoup notamment avec le détective comics de John Layman à l'époque c'était du Batman très musculeux c'est vrai que c'était bien c'est un ancrage voilà très prononcé c'est vraiment dans la continuité de Jim Lee de David Finch mais je trouve peut-être un côté encore de Michael Turner aussi ouais mais justement mais beaucoup mieux que c'est la version réussie ouais no offense on va peut-être s'énerver avec les gens voilà c'est du bon mainstream façon justement années 90 ouais c'est ça et moi je trouve que vraiment c'est un auteur c'est un dessinateur The Button c'était pas lui aussi si c'était lui ouais c'était un bon numéro enfin c'était deux bons numéros ça avec Tom King ouais tout à fait donc voilà c'est un artiste sur lequel en fait bah nous on a enfin moi j'ai toujours ma petite marotte et qui se faisait très rare justement parce qu'il était en train de préparer ce projet donc j'ai pas de de certitude avec John parce que ce sera forcément le meilleur truc qui en sorte mais par contre il y a quand même une promesse visuelle et puis en l'occurrence le prix de lancement il a 1,99€ là pour le coup je pense que même si c'est pas il y a quand même un argument pour moi aller tester le premier numéro c'est pour ça que je vous le recommande et voilà donc ce sont ces trois titres Rook Exodus Créature du Lac Noir et William of Newbury ça arrivera donc au printemps prochain et vous avez donc jusqu'au alors il faudrait que j'ai des dates précises mais grosso modo le catalogue de previews sur Pubs il est ouvert jusqu'au 22-23 du mois donc on en reparlera juste un petit peu dans le prochain Front Page aussi mais en tout cas voilà n'hésitez pas à aller faire un tour les liens sont dans la description de cette pastille et je vous le remercie au final